Bonjour, moi je vais vous parler, surtout en tant que psychiatre-psychothérapeute, vraiment avec les deux aspects, tu disais presque psychanalyste, mais on pourrait dire presque psychiatre, ou presque, et je pense que c'est utile, c'est pas juste une figure de style, mais parce que je pense qu'on a toujours besoin d'appréhender les choses d'une manière à la fois simple, mais qui garantissent une complexité. Alors, bon là, par rapport à mon prédécesseur, vous évoquez aussi le sommet des Alpes et la Belette, là vous risquez d'avoir la Belette dans une vallée des Alpes, au fond, mais je m'en excuse d'avance, mais je vais, alors, moi je vais osciller peut-être entre la pratique clinique et puis une réflexion aussi, ce qui, quand on parle de crépine, ça implique aussi forcément nos systèmes de classification, mais je voulais peut-être déjà, juste en préambule, vous parler d'une petite vignette clinique que j'avais en tête en préparant la conférence, d'une jeune femme, justement, qui avait une traversée du désert, pour reprendre les propos de Raymond, après avoir fait un épisode psychotique assez grave, qualifié de schizophrénique, je dis qualifié de schizophrénique parce que je pense qu'il y a, je reviendrai là-dessus, je pense que c'est des notions quand même relativement floues, donc, une jeune femme que j'ai vue il y a une année et demie qui avait été hospitalisée à deux reprises pour une décompensation psychotique sur un monde extrêmement anxieux, avec des idées délirantes, à la fois paranoïdes, mégalomanes, une grande désorganisation, beaucoup d'angoisse, une espèce d'adhésivité dans la relation, et elle n'allait pas très bien, il y avait eu des tentatives de suivi en hôpital de jour, elle traversait une période sombre, comme ça, et c'est son médecin généraliste qui m'avait téléphoné pour me demander de la voir. Alors, je vois cette jeune femme qui avait un parcours de vie, alors je vous donne comme ça quelques éléments de son parcours de vie, on pourra peut-être les reprendre dans la discussion, qui, dont les parents s'étaient séparés alors qu'elle était en très bas âge, elle a très peu connu son père pendant une longue période, beaucoup d'angoisse, de crainte, lorsqu'elle allait le voir, souvent en larmes, elle devait revenir chez sa mère, mais néanmoins une jeune femme qui a pu faire tout un parcours scolaire sans aucun problème, première de classe, travailleuse, qui réussit sa mathue assez brillamment, et qui arrive à l'Uni pour débuter des études de psycho. Et puis, à ce moment-là, sa mère fait un cancer du sein, grande angoisse chez cette jeune femme qui se désorganise progressivement, s'angoisse, et tout s'arrête un peu comme ça, avec un échec dans ses études, elle essaie de reprendre l'année suivante, mais sans plus de succès, finit par faire vraiment une décompensation psychotique assez floride, avec des idées délirantes, une grande désorganisation, est hospitalisée à deux reprises successives, puis ensuite avec un suivi ambulatoire. et lorsque je l'ai reçue, alors elle n'était plus dans une période très délirante, il persistait quelques très discrets symptômes de type psychotique, une idéation paranoïde, une interprétativité, mais surtout un tableau de dépression, d'angoisse, avec des aspects qui, moi, m'apparaissaient comme ça relativement font-il, ou une grande dépendance à l'autre. Et selon les critères diagnostiques qu'on pourrait retenir, elle avait parfaitement les critères de ce qu'on appellerait dans le DSM, une dépression post-psychotique. D'ailleurs, elle avait un traitement antipsychotique, ainsi qu'un traitement antidépresseur. Et alors, je lui ai proposé qu'on démarre une psychothérapie ensemble, où je m'occupe également du traitement pharmacologique. J'étais au départ assez réticent à ce qu'elle arrête son antidépresseur, mais elle était très réticente à prendre des traitements. Elle avait donc eu un traitement d'épau et puis un antidépresseur. Et puis, la relation s'instaurant, on a pu simplifier, on a fait un changement de traitement antipsychotique, et puis elle a interrompu son traitement antidépresseur, alors même qu'elle restait déprimée. Mais parallèlement, je suis intervenu aussi sur un plan beaucoup plus de la réalité, puisque cette jeune femme était à 25 ans à l'AI, alors qu'elle était partie pour faire des études universitaires. Et on s'est aussi engagé dans une démarche de réinsertion professionnelle, de formation, qu'elle est en train de débuter. Et donc, l'enfance qui m'avait interpellé dans cette petite histoire clinique, enfin là, je vous la fais de manière très résumée, c'était qu'elle a commencé à aller mieux à un moment où on avait simplifié le traitement, probablement en enlevant quelques effets secondaires, mais où on avait aussi enlevé l'antidépresseur. C'était ça qui m'avait interrogé, alors que je voyais cette jeune femme quand même très déprimée, et où j'avais aussi par moments des craintes d'un passage à l'acte suicidaire. Alors, j'en reste là peut-être pour la vignette clinique, mais de vous dire que c'était peut-être ça que moi j'avais en tête, un peu comme fil rouge, en abordant cette question de la dépression post-psychotique, qui m'apparaît une chose assez compliquée, dans laquelle on est tout à fait pris, à mon sens, autant peut-être dans une vision néo-crépinienne, c'est-à-dire dans cette espèce de dichotomie entre troubles maniaco-dépressifs, psychoses maniaco-dépressives, démenses précoces, ou schizophrénie ultérieurement avec Bleuler, mais peut-être aussi, si on prend là une perspective ou une réflexion analytique, dans cette distinction névrose-psychose, qui est aussi quelque chose qu'on pourrait questionner. Moi j'ai toujours beaucoup eu de peines, parce que je n'ai jamais vu de ma vie, en 20 ans de travail en institution, avec des patients plutôt graves, souffrant de troubles psychotiques, je n'ai jamais vu de personnes souffrant de psychoses, sans une composante affective, thymique, extrêmement présente, alors de manière variable au fil du temps, certes. Et cette question de la place, de la dépression dans les troubles schizophréniques, c'est quelque chose qui ne date pas d'hier. Kreplin, Bleuler, accordaient déjà au début du siècle dernier, fin 19e, l'importance des éléments affectifs dans les troubles psychotiques et schizophréniques. Et je pense que c'est aussi accessoirement quand même un des éléments majeurs. On parle souvent du risque suicidaire, on a des dispositifs de soins aussi qui s'adressent à la suicidalité, mais qui sont souvent tournés vers des patients qu'on taxerait plutôt de névrotique ou avec des troubles de l'humeur, alors que dans les troubles schizophréniques, on sait que ce sont des patients où le risque suicidaire, il est majeur, qu'il soit lié à la psychose ou à des éléments dépressifs. Ça, c'est toujours délicat à dire. Ce qu'on peut retrouver quand même dans la littérature, c'est qu'on a un risque qui est à peu près 20 fois supérieur à la population normale et qu'à peu près dans le 50% des tentatives de suicide faite par des gens qui souffrent de troubles psychotiques ou schizophréniques, eh bien, on va retrouver des éléments, des symptômes de type dépressif. Alors, je reviens peut-être maintenant à cette notion de dépression post-psychotique parce que je vais m'en éloigner après. C'est une entité nosologique formulée en tant que telle, alors qu'on le reverra dans un bref historique qui était apparu il y a longtemps, mais qui a été consacrée comme une entité nosologique à part entière dans nos systèmes de classification, dans le DSM-IV et dans la SIM-10, c'est-à-dire relativement récemment. Alors, je vais me pencher après un peu sur ces questions des classifications. Alors, je sais que le SIM-10, DSM sont des choses fort ennuyeuses, souvent à mon sens, qui induisent une espèce de paralysie de la pensée, mais pas tellement par eux-mêmes, mais plus par l'usage qui en est fait. Parce que je pense qu'un des grands drames du DSM, c'est que dans la psychiatrie actuelle, on a eu de plus en plus tendance à en faire un espèce de manuel de psychiatrie. Et que le problème, ce n'est pas tant du système de classification lui-même ou de cette vision des troubles, mais de l'usage qu'on en fait, comme on pourrait étendre l'idée de l'usage qu'on fait de certaines notions analytiques comme névrose psychose aussi. Alors, si je reviens brièvement sur l'historique du concept de dépression post-psychotique, eh bien, comme je vous le disais en préambule, c'est la présence, la place des symptômes dépressifs dans les troubles schizophréniques ou psychotiques ont été présentes dès les premières descriptions de Bleuler et de Kreplin. Oui, alors j'oublie mon PowerPoint, pardon. Voilà. Mais ça, j'ai déjà parlé, je m'excuse, je n'ai pas... Et le terme a été consacré, ou la première fois qu'on a vu l'apparition, à mon sens, de ce terme de dépression post-psychotique, c'était en 1920 par Meyer-Gross. Et puis ensuite, une première description clinique par Eisler dans l'International Journal of Psychoanalysis en 1951, mais sans que ce soit des notions qui aient suscité beaucoup de réflexion et de littérature là-dessus. Et il y avait eu, dans les années 70, par Maglachan et Carpenter, une revue de la littérature qui était une des premières que j'ai retrouvées, qui évoquait ce concept de dépression post-psychotique en évoquant l'absence de consensus qu'on pouvait avoir autour de cette notion dans la littérature, mais avec quand même deux éléments qui devraient être présents, c'est-à-dire la présence d'une composante phasique qui va succéder à une période de psychose avec ou sans intervalles libres, et puis aussi, surtout, la présence d'un tableau dépressif complet, pas seulement d'affect dépressif, c'est-à-dire vraiment les critères d'une dépression majeure au sens du DSM. Dans cet historique du concept, en lisant des choses là-dessus, j'ai retrouvé aussi, dans les années 80, un autre concept venant de Neitz et Hirsch qui évoquait, qui est voisin, à mon sens, de la dépression post-psychotique, mais qui était l'idée de la dépression révélée et qui pourrait rejoindre la certaine réflexion issue de la psychanalyse, de ce qui se passe après un épisode psychotique, peut-être à un moment où le délire n'est plus présent ou à un moment où, tout d'un coup, il y a un insight sur les troubles, avec l'idée qu'il y aurait là des symptômes dépressifs présents lors de l'épisode aigu, mais qui vont se démasquer avec la régression de la phase productive. Alors, je reviendrai là-dessus parce que je trouve qu'il y a quand même des idées intéressantes et peut-être là aussi une racine commune à ces différents troubles, j'entendais, entre psychose et dépression. En revenant sur le concept de dépression post-psychotique, il a été opérationnalisé dans le DSM-4 et dans la SIM-10. Alors, dans le DSM-4, c'était la description, on ne la retrouve pas dans le corps du texte, mais dans l'annexe B qui définit des critères pour la recherche et qui définit là comme critère un épisode de dépression majeure qui se superpose à la phase résiduelle d'une décompensation schizophrénique et survenant uniquement au cours de celle-ci, mais aussi, et on retrouve cela là-dedans, avec une absence de spécificité par rapport aux troubles de l'humeur. Alors, on se poserait déjà là la question, est-ce qu'il ne faut pas appeler ça simplement une personne qui fait une dépression majeure et qui avait fait autre chose avant, est-ce que forcément, on a un lien entre les deux avec aussi là des critères temporels très peu précis dans le DSM. Dans la SIM-10, on retrouve une définition à peu près analogue, c'est-à-dire qu'on devrait avoir un trouble schizophrénique dans les douze derniers mois. La petite distinction, c'est la présence de certains symptômes psychotiques, mais encore, ça pourrait rejoindre la définition de la phase résiduelle du DSM. Et là aussi, on retrouve la symptomatologie dépressive comme devant être au premier plan et répondre là à nouveau aux critères d'un épisode dépressif majeur et persister au moins deux semaines. Alors, je pense que autant la SIM-10 que le DSM, enfin pour inintéressant que soient ces deux ouvrages à la lecture, soulèvent quand même deux questions qui m'apparaissent importantes sur le statut nosologiques de cette entité de la dépression post-psychotique, on pourrait le formuler assez simplement. C'est-à-dire, est-ce qu'il va s'agir d'une dépression révélée par la disparition des symptômes psychotiques ou alors d'un nouveau trouble qui va apparaître, ou est-ce que la dépression fait-elle partie intégrante d'un trouble schizophrénique, ou est-ce qu'elle est réactionnelle à la maladie, voire distincte ? Alors, je reviens sur le DSM parce que le DSM a quand même connu une évolution intéressante. Peut-être pour la petite histoire, ça n'apparaît pas dans ce tableau de l'article de Croc duquel j'ai tiré ce schéma, mais le précurseur du DSM était le Medical 203, ou 2003, j'ai un doute, ça fait erreur, de Menninger, donc un psychanalyste, et c'est ce qu'on a retrouvé quand même dans les évolutions du DSM 1 et 2, qui étaient des systèmes de classification profondément emprunts d'une réflexion psychanalytique, de cette distinction névrose-psychose, et que c'est au moment du DSM 3 qu'on a vu cette rupture avec cette idée qu'on voulait avoir un manuel athéorique, donc en sortant des concepts analytiques, ce qui n'a fait que se poursuivre après avec le 3R, le 4, le 4R, et maintenant le 5 qui vient de sortir. Et alors, ce qui me semble avoir changé aussi dans cette évolution de cette réflexion nosologique avec, à partir du DSM 3 et du DSM 4, et qui a été, et qui reste toujours, je veux dire, quasiment une obsession des concepteurs du DSM, c'est cette quête de fidélité du diagnostic, puisque le DSM a été construit pour ça, pour avoir un dialogue commun, non pas pour refléter la réalité des troubles, mais pour qu'on puisse avoir une fidélité au diagnostic, parler de la même chose, alors d'où l'importance qu'a pris aussi cette notion de fiabilité interjuge avec ses calculs, coefficient, kappa, mais avec un écueil, c'est qu'un système diagnostique qui est fidèle, qui a une fidélité interjuge, n'implique pas nécessairement une validité, c'est-à-dire pour moi qu'il colle avec la réalité clinique de Terre. Je pense que ça, c'est des choses comme cliniciens où on doit constamment être attentif à cela, et peut-être particulièrement après l'évolution qu'on a vue sur le dernier quart de siècle du XXe siècle, où on a quand même eu un espèce de formidable essor positiviste avec les neurosciences, avec l'idée qu'on allait résoudre beaucoup de choses à travers les neurosciences, et qui est quand même un espoir quelque peu déçu en ce début du XXIe siècle. Et que ce système, ce système de classification du DSM, c'est quand même fondé sur le fait qu'on ait des entités qui soient distinctes, et que tout l'effort se pose à essayer de distinguer les troubles. Ce n'est peut-être pas pour rien qu'on a vu cette efflorescence du nombre de troubles. Je ne sais plus à combien on en est, si c'est 290 et quelques dans le DSM 5, mais enfin c'est quelque chose qui est énorme, parce que si on veut avoir des entités bien définies, reproductibles, qu'on peut utiliser dans nos études, il s'agit surtout aussi d'éviter les zones de recoupement. Et ça, ça s'est beaucoup fondé quand même sur la pensée créplinienne ou néo-créplinienne, c'est-à-dire quand même conçue sur un schéma qui est un schéma médical, qui est né dans un contexte hospitalier puis avec des patients qui étaient atteints de troubles sévères. Et puis on pourrait se dire aussi que dans cette période de passage DSM 3, DSM 4, fin du siècle dernier, on a vu aussi progressivement, comme je vous le disais, dans l'apparition du DSM 3, c'est-à-dire une disparition, l'année, des conceptions analytiques dans les systèmes de classification, aussi un recul quand même assez net de la pensée psychanalytique, particulier dans les institutions. Hormis peut-être à Nant, qui était un des hauts lieux qui est resté encore, mais c'est quand même quelque chose qu'on a vu énormément ces dernières années et qui change quand même l'approche ou de ce qu'on entend par le symptôme. Parce que dans une vision médicale comme celle de Kreplin, il y a quand même l'idée que le symptôme soit rattaché à une éthiopathogénie sous-jacente qu'on pourra identifier ou on pourrait identifier un jour. Alors que dans la position analytique ou dans la position de Freud, on était d'emblée dans l'idée et dans la conviction que c'était une illusion de constituer des critères diagnostiques à partir des symptômes apparents parce que ces derniers sont quand même beaucoup moins importants que les conflits sous-jacents ou la structure psychique sous-jacente. Et puis si on avance jusqu'au DSM-5 qui vient de paraître j'ai encore peu d'expérience avec cet outil. Enfin, je ne deviendrai jamais un expert, c'est à peu près sûr. Donc c'est un ouvrage qui a commencé où les premiers travaux avaient démarré en 99 et avec une ambition qui était d'avoir une validité des diagnostics accrue en se basant sur des éléments entre guillemets objectifs paracliniques, IRM, génétiques. Ça c'était les ambitions de 99. Ce n'est plus du tout la réalité actuelle du DSM-5 et qui se voulait donc un peu en rupture. Enfin, un autre signe de la rupture c'est que quand on a passé des chiffres romains aux chiffres arabes aussi. Il y avait aussi peut-être là un petit signe je ne sais pas ce qu'il voulait faire passer par là mais en tout cas une idée de rupture. Et avec l'idée aussi qu'on revienne à une approche dimensionnelle qui devait un peu réformer ces divisions catégorielles traditionnelles. Alors, il y a eu de multiples débats là aussi un peu comme le premier point sur la validité des diagnostics liés à des éléments paracliniques et bien on a vu les choses aussi battre en retraite parce qu'avec cette dimensionnalité il y a eu longtemps l'idée d'introduire des notions de sous-seuil dans les troubles sous-seuil de dépression sous-seuil de troubles psychotiques mais qui avaient quand même le gros désavantage alors de créer une inflation phénoménale des troubles et qu'il restait guère plus que le rédacteur qui devait être à peu près normal. Un des autres changements avec le DSM-5 alors qu'on avait dans le DSM-4 cette notion d'axe de différents axes alors ça c'était je fais une petite digression là-dessus mais c'est cette notion des cinq axes du DSM-4 me semblait refléter aussi une manière de garder en tête la complexité du fait psychique avec un accent le trouble clinique avec un axe de plutôt le fonctionnement de la personne ou les troubles de personnalité les affections médicales le contexte social avec quelque chose qui induisait une complexité c'est que là il y a eu une simplification dans le DSM-5 puisque les trois premiers axes ont été fusionnés en un seul alors avec l'idée que ça soit une préfiguration du rapprochement avec la CIM-11 qui est un ouvrage qui est en discussion en préparation actuellement mais probablement avec un des autres une autre injonction enfin une autre raison aussi derrière qui était une histoire liée au remboursement par les assurances des soins psychiques puisque les alors là on ne se situe pas dans le contexte helvétique puisque là on a quand même pu garder une certaine souplesse en particulier dans le remboursement des psychothérapies mais que si on prend des modèles comme ce que vivent nos collègues outre-Atlantiques et bien eux sont essentiellement ils sont remboursés lorsqu'il y a un diagnostic de l'accent c'est ça qui va faire foi pour les assurances donc c'est aussi des raisons qui ont conduit à fusionner ces actes pour des questions tout à fait matérielles et pécuniaires donc dans ce donc dans le fond le le DSM-5 le DSM-5 est resté essentiellement basé sur des symptômes sur des symptômes cliniques et toujours très pris dans cette dans cette dichotomie néo-créplinienne à mon sens alors je vais peut-être passer je vais peut-être justement revenir à cette dichotomie de crépline et puis j'ai regardé un peu la la littérature à ce sujet de voir quels arguments on avait encore pour pour cela parce que ça représente encore plus d'un siècle après l'apparition de cette dichotomie créplinienne entre démence précoce et maladie maniaco-dépressive vraiment à mon sens la pierre angulaire de notre découpage nosographique des troubles psychotiques et surtout une base de une base de travail courante pour le clinicien dans la pratique quotidienne autant que dans la recherche néanmoins beaucoup de cliniciens voire la plupart se sont toujours interrogés sur l'idée d'un continuum entre ces deux entités et puis que c'est des choses où on a vu émerger aussi beaucoup de littérature ces dernières années en questionnant cette cette dichotomie et alors je pense que là il faut rendre justice à à à Créplin quand même qui évoquait lui déjà en 1920 dans son dans son article sur la manifestation of insanity il devient de plus en plus clair que les distinctions entre les deux maladies ne sont pas satisfaisantes pas entièrement satisfaisantes on devrait dire mais ça on le reverra dans le les éléments alors j'ai essayé de rechercher un peu quels étaient les éléments qu'on pouvait avoir dans la littérature pour ou contre une une dichotomie créplinienne je m'excuse pour les fautes je crois que j'ai fait plein de fautes de frappe là dans mon powerpoint mais alors si on prend les les données épidémiologiques dans un dans un premier temps ben ce qui est intéressant c'est que les études familiales nous montrent l'absence de spécificité du du risque puisque on retrouve des agrégations familiales qui sont qui sont partagées par par ces deux troubles la patiente dont je vous parlais ce qui était intéressant c'est qu'elle a vu une grand-mère probablement avec un trouble bipolaire et que du côté du je crois que c'était un frère du père un trouble de type schizophrénique d'après ce que j'ai pu voir et ce qu'on voit aussi c'est qu'on a vraiment cette héritabilité qui est à peu près similaire mais aussi croisée ce qui veut dire que si on prend ces données épidémiologiques ou sur l'héritabilité directe ou croisée pour les trois troubles schizophréniques bipolaires ou schizoaffectifs ben on a peu de choses qui soutiennent cette distinction néocréplinienne c'est ce qui est figuré sur ce ce schéma là où ben on voit que lorsqu'on a un parrain qui est atteint de schizophrénie ben on va avoir un risque augmenté à la fois de troubles schizophréniques et de troubles bipolaires et puis ben comme vous le voyez sur le sur le schéma que je ne vous ai pas montré pardon et bien vous on va retrouver quelque chose de tout à fait croisé lorsqu'on a des parents biologiques atteints de schizophrénie ben on a un risque augmenté de troubles bipolaires dans une un peu moindre mesure que du trouble schizophrénique et ainsi de suite si on prend les frères et soeurs etc etc donc là en termes d'héritabilité peu d'évidence pour le maintien d'une dichotomie néocréplinienne si on revient aux données qui nous sont issues de la clinique et bien on voit que ce que je vous disais en preuve une grande majorité des patients qui présentent des troubles du spectre de la schizophrénie ont également des symptômes affectifs ça c'est des choses qu'on voit bien dans la dans la clinique ou on pourrait dire l'inverse aussi quand même bon nombre de patients qui souffrent de troubles de troubles bipolaires et bien on va retrouver des éléments psychotiques dans ce qu'on retrouve dans la littérature alors là on voit des écarts énormes mais par rapport à la présence de symptômes dépressifs dans la schizophrénie on retrouve des chiffres qui vont en gros de 7 à 75% de de symptômes dépressifs selon les les méthodologies utilisées autre chose qu'on peut retrouver dans la littérature récente c'est qu'on avait aussi accordé pendant longtemps et c'était ce que faisait le DSM4 à accorder une grande place aux symptômes je ne l'ai rien de premier rang dans le diagnostic de de la schizophrénie ce qu'on retrouve autant dans la sim-disc que dans le DSM mais à l'heure actuelle on a aussi de plus en plus d'évidence de la littérature que ces symptômes dits de premier rang ne sont en tout cas pas pathognomoniques de la schizophrénie et qu'on va les retrouver et qu'on va les retrouver aussi dans d'autres troubles donc là encore sur le plan des données cliniques on n'a pas de confirmation stricte de cette dichotomie néocréplinienne si on vient si on en vient aux données génétiques alors là on a un peu plus d'éléments qui iraient dans le sens d'une d'une distinction néocréplinienne entre les troubles du spectre de la schizophrénie et puis les psychoses maniaco-dépressives alors les deux semblent résulter d'un d'altération ou de l'effet combiné d'un grand nombre de gènes chacun ayant un effet relativement limité alors on va retrouver plusieurs de ces gènes dans les études alors je vous passe les descriptions parce que c'était j'ai pas retenu non plus tous les bouts de gènes parce que c'était il y en avait une kyrielle mais on va retrouver un certain nombre qui sont communs aux deux troubles mais aussi passablement qui sont différents des dans chacun des troubles donc là on aurait quand même des éléments qui plaideraient pour des constellations ou une prédisposition génétique légèrement distincte entre ces deux troubles et puis si on prend les données de type neurocognitive dans les troubles schizophréniques la présence de troubles cognitifs est relativement bien établie mais on retrouve également des troubles cognitifs attentionnels exécutifs dans les troubles bipolaires y compris durant les phases intercritiques des troubles et chose intéressante d'une façon générale dans les deux troubles on va retrouver les mêmes domaines neurocognitifs touchés bien qu'on retrouve quand même de manière générale dans la littérature une intensité moindre des troubles cognitifs dans les troubles bipolaires alors le fait que ce soit disons si on avait deux entités distinctes on devrait s'attendre quelque part logiquement à ce qu'on ait des atteintes ou des troubles neurocognitifs qualitativement distincts or là on s'aperçoit que c'est uniquement quantitativement qu'ils sont distincts donc là encore un élément qui inviterait à penser les choses sur un mode plus unitaire alors si on en vient aux aspects aux données qui nous viennent de la pharmacologie alors là aussi en substance on va retrouver des choses assez assez croisées on a eu longtemps l'idée que par exemple les antidépresseurs avaient des effets plutôt négatifs puis qu'on les évitait dans la schizophrénie dans les troubles schizophréniques ou que ça risquait de favoriser l'émergence de la psychose les données de la littérature ne nous montrent pas du tout ça et qu'il y a une certaine efficience alors modérée certes comme tous l'efficience des antidépresseurs en psychiatrie dans les troubles schizophréniques mais si on le fait de manière très résumée on s'aperçoit chose intéressante que aucune molécule n'a une spécificité dans l'un des troubles c'est ce qu'on voit à l'heure actuelle avec nos nos antipsychotiques de seconde génération qui sont efficaces dans les troubles de l'humeur dans le traitement des des dépressions mais qui sont aussi efficaces dans les troubles bipolaires y compris dans une fonction de stabilisateur de l'humeur et qui sont aussi efficaces dans les troubles schizophréniques c'est à dire que si on prend l'angle de la psychopharmacologie le seul traitement qui apparaît spécifique aux troubles bipolaires c'est le lithium tous les autres c'est c'est commun bon c'est un peu c'est un petit peu désarcenant comme comme conclusion alors si on en vient à une enfin à rediscuter ces données dans le fond cette dichotomie créplinienne on la trouve très largement critiquée dans la littérature en même temps qu'elle est assez prévalente dans nos manières de penser souvent dans nos manières de penser la clinique et moi je me disais que en revenant à cette vignette clinique ce qui m'avait désarçonné au départ je me disais mais je ne savais pas quelle diagnostic elle avait est-ce qu'elle avait un trouble bipolaire est-ce qu'elle avait une dépression avec des caractéristiques psychotiques est-ce qu'elle avait un trouble schizophrénique je restais un peu dans le flou là-dedans je ne le sais toujours pas je suis toujours dans le flou il n'y a pas eu d'évolution chez elle oui mais pas chez moi dans ce dans ce sens-là et que ce qui était peut-être un des pièges là c'est d'être un peu engoncé pour ma part dans cette distinction néocréplinienne d'un côté puis dans la distinction névrose-psychose de l'autre etc alors on a quand même beaucoup d'études qui plaident en faveur d'une révision de ces catégories diagnostiques sauf que pour le moment on n'a pas beaucoup de choses de mieux à se mettre sous la dent il y a eu des tentatives de faire des nouvelles classifications mais pour le moment on n'a pas vraiment de choses qui ont été très probantes dans ce domaine alors j'en reviens quand même à cette idée que je disais au départ que le problème de la pensée néocréplinienne c'est pas tellement le fait que ça existe c'est l'usage qu'on en fait ou le blocage de la pensée qu'induise cette ou ces visions catégorielles alors autre petite réflexion là moi j'oublie de suivre je m'excuse je m'y perds et autre réflexion que j'avais en préparant cela c'est la question de la dépression de qu'est-ce que c'est une dépression aussi alors dans la réalité ou dans nos systèmes de classification parce que les antidépresseurs sont des molécules très 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 largement prescrites probablement beaucoup trop largement prescrites on a des centaines de millions de personnes de par le monde qui sont sous antidépresseurs avec une publicité extraordinaire en faveur des antidépresseurs enfin pour ceux d'entre vous qui ont connu l'émergence du Prozac c'était quelque chose de enfin c'était fantastique c'était la pilule du bonheur on allait tous devenir d'humeur égale joyeux heureux de vivre et alors c'était pas tout à fait tout à fait ça enfin ça veut pas dire qu'on peut pas être heureux mais en tout cas peut-être pas de la même manière qu'on le pensait parce que tout ça nous incitait à croire vraiment à un déterminisme biologique de la dépression mais on pourrait même se questionner et moi je questionne assez souvent de savoir est-ce que la dépression existe en tant que maladie propre est-ce qu'on devrait parler de dépression maladie ou d'une position dépressive et je pense que ça ça reste des choses assez complexe c'est pas simple à résoudre on a eu beaucoup de bâtage autour de cette question de la sérotonine d'un déficit en sérotonine mais force est de constater que si on prend la littérature actuelle on a peu de choses qui nous confirment ce type d'hypothèses neurobiologiques sous-jacentes donc là on est aussi embêté par rapport à cette à cette catégorie là et ce d'autant plus dans ce qu'on voit maintenant et dans ce qu'on voit dans la pratique clinique avec l'usage des antipsychotiques dont on peut voir parfois un effet alors spectaculaire aussi sur les sur la dépression sur les symptômes dépressifs si on revient du côté de de la psychanalyse ou presque on avait on a eu là quand même alors une une littérature abondante que ça soit avec Mélanie Klein avec l'idée de la position dépressive en relation avec l'angoisse de détruire son objet de son objet d'amour qui serait attaqué en raison de son inadéquation par rapport à nos attentes moi je pense qu'on a là aussi quelques pistes extrêmement intéressantes ce qui questionnait la question dépression est-ce que c'est une maladie ou est-ce que c'est une position un mouvement dépressif qui serait fondamentalement un trouble relationnel inscrit au coeur de la psyché c'est-à-dire un trouble relationnel entre soi et les autres ou entre soi et soi-même où on retrouverait alors peut-être à la fois tous les aspects qu'on peut connaître des liens entre le moi le surmoi dans la dépression de type névrotique si on reprend ces distinctions-là ou alors dans dans le registre j'irais plus des choses plus archaïques ou des de ce qu'on appellerait les souffrances narcissiques identitaires ou de ces graves dysfonctions narcissiques là des traces du rôle avec les liens premiers d'un trace de désespoir à se sentir vraiment pris en compte dans l'échange ou de enfin quelque part de traces de non-traces de choses d'expériences qui ont laissé un vide de pensée mais qui là aussi on le voit bien dans la clinique et ça on le voit moi je trouve particulièrement dans les suivis psychothérapeutiques ou analytiques ce que ces expériences de traumatisme infantile ont laissé comme vide de la pensée toute la difficulté clinique que ça représente de travailler avec ce champ-là alors moi j'insiste beaucoup là-dessus parce que travaillant essentiellement en institution avec des troubles donc graves on retrouve cette clinique vraiment au quotidien et alors à ce moment-là de voir la dépression comme une espèce de raté de la reconnaissance précoce de l'intériorisation d'un lien subjectivant comme source de la potentialité dépressive avec des choses qu'on connaît quand même maintenant bien avec le rôle du manque d'accordage précoce des vécus traumatiques de la maltraitance et du coup alors est-ce qu'on retrouverait pas là un espèce de soubassement commun tant à la psychose qu'à la dépression si on postule que ce sont des dysfonctions narcissiques graves qui sont sous-jacentes à ces troubles et moi c'est quelque chose que j'avais en lien que j'avais en tête pardon pour cette jeune femme dont je vous parlais parce qu'il y avait eu ce départ du père ces angoisses qu'elle avait eues et qui s'était réactivée au moment où elle risquait de perdre sa mère de perdre un lien et ça avait survenu au moment où elle avait déménagé de chez elle et que moi j'avais à un moment donné l'hypothèse et je l'ai toujours qu'il y avait certainement eu dans ce moment de l'adolescence post-adolescence quelque chose qui s'était réactivé chez cette jeune femme parce que on se retrouve aussi toujours et moi je pense quand on parle de psychose dépression dépression post-psychotique l'adolescence reste toujours quelque part un modèle ou un abord de réflexion sur le psychisme qui est quand même extrêmement intéressant puisqu'on a habituellement dans la psychose débutante ce qui avait été même formulé à peu près comme tel avec la notion de phase prodromique etc souvent un début de dépression adolescente qui peut alors soit se passer se résoudre spontanément soit évoluer vers des préoccupations de type hypochondriaque avec le sujet qui est transformé de l'intérieur par les transformations pubertaires qui doit réaménager ces liens narcissiques ces liens avec les autres faire tout ce travail sur la la mégalomanie infantile à transformer cette mégalomanie qui reste quelque chose de qui reste quelque chose de toujours douloureux mais ça c'est à mon sens un invariant de la vie on reste toujours avec cette nostalgie à mon sens de cette mégalomanie infantile et que peut-être cette période est aussi une période propice à la réactivation de ces traumatismes antérieurs à un moment où il s'agit de sortir du cocon familial ou de ce cocon de l'enfance et que là on est beaucoup plus susceptible de réactiver ces ratés précoces qui nous qui amèneraient à une à une dépression c'est plus où est-ce que j'en étais là alors peut-être pour pour conclure moi je pense que nos systèmes de nosologiques de classification de temps psychiatrique qu'on psychanalyse à la fois nous pose problème puis en même temps sont probablement un point d'appui nécessaire pour notre pensée cette idée de la pensée catégorielle on a tous besoin de définir des choses d'avoir des points d'appui pour notre clinique quotidienne des points de repère pour ne pas se perdre face à cette complexité de la vie psychique auquel on a affaire je pense particulièrement dans cette question de la de la dépression post-psychotique mais qui pour autant est pour moi un concept auquel j'ai de la peine à adhérer j'ai l'impression que c'est une construction théorique qui ne correspond pas du tout à la réalité mais qui a cet avantage de nous alerter sur la question de la dépressivité de la dépression qui fait pour moi nécessairement partie aussi du tableau clinique que l'on rencontre chez les patients souffrant de psychose et que si on revient alors là en intégrant dans une réflexion complexe et sans pouvoir réduire cette complexité de revenir à des réflexions qui nous sont issues de la psychanalyse ou de cette question des souffrances narcissiques identitaires de cette question des expériences précoces qui laissent vraiment des traces profondes ou alors simplement sans aller dans des choses aussi fondamentales mais sur des conflits entre moi et sur moi puisque je repense à cette jeune patiente dont je vous parlais elle a un niveau d'exigence vis-à-vis d'elle-même qui est extraordinaire je retrouvais là aussi des exigences sur moi quand elle me décrivait à l'uni elle devait tout savoir par coeur moi j'étais effaré en me disant mais comment on peut en faisant des études de psycho savoir tout par coeur avant les examens et en santé ça ça reste quelque chose dans son fonctionnement c'est-à-dire que à la fois elle a probablement une prédisposition biologique elle a en même temps un raté du travail de l'adolescence elle a en même temps un problème de lien entre son moi et son surmoi en même temps des carences précoces et que si on part de cette idée de la dysfonction narcissique comme étant le primum movens dans une dans une psychose on est beaucoup moins embêté après dans la clinique quotidienne pour intégrer la question de la dépression puis que ça ça répondait peut-être à la question que je me posais mais dans le fond pourquoi cette jeune femme va mieux alors qu'on vient d'arrêter son traitement antidépresseur et chose quand même assez assez étonnante donc enfin un peu toutes ces digressions disparates pour revenir en termes de conclusion moi j'ai l'impression que on a besoin de ces différents regards on a besoin en même temps d'être très conscient des limites qu'ils portent en chacun d'eux et d'arriver à les faire coexister mais sans exclusives c'est-à-dire de ne jamais se réduire à une seule vision et que c'est ça vraiment l'enjeu à mon sens du travail clinique au quotidien quand on a vraiment les deux mains les deux jambes dans le cambouis de la clinique là tous ces systèmes de classification on doit à la fois les avoir en tête et les oublier et c'est pour ça que je conclue en disant que pour moi la question cette entité de dépression post-psychotique c'est pour moi une entité qui n'existe pas en tant que telle mais qui m'est tout de même bien utile dans mon quotidien clinique voilà alors monsieur rebolet a failli finir musicien tout comme Jean Hury quand même parce que Jean il y a des gens qui nourrissent la pensée voilà alors la dépression dans les troubles schizophréniques ne date pas d'hier ok le monde du travail est dur il y a des personnes il y a des pressions dans certains postes surtout les postes psychotiques alors avant il y avait l'époque moderne il y avait les psychotiques et puis il y a eu l'époque post-moderne avec des postes psychotiques et dans cette époque opaque quitte de l'éthique est-ce toque est-ce épique est-ce que cela pique quelle est l'apport la porc épique bon alors là on passe de la belette au porc épique alors on va pas en faire une montagne des ascensions les ascensons les musiciens en sont il y a des sommets ardus pour l'ascension au niveau théorique le DSM par exemple quelle ascension l'ascension c'est quand Jésus il monte au ciel le DSM c'est un peu le moment où les scientifiques ont vu la vierge le DSM c'est un beau film ils en sont au cinquième avec des personnages bien définis ils ont des gros moyens des efforts spéciaux incroyables bon moi j'aime pas trop les films quand les personnages ne changent pas qui sont figés mais bon le DSM est un outil diagnostique pourtant tellement bigot le DSM était un peplum en chiffres romains puis c'est devenu des chiffres arabes alors c'est le côté oriental enfin plutôt le côté orienté le seul concurrent du DSM c'est la CIM ils en ont fait un film sur une ville d'ailleurs ça s'appelle CIM City mais le DSM c'est de bien plus gros moyens enfin moyennement gros plutôt alors monsieur Rebellet est musicien il nous parle de Led Crappelin avec Jimmy Page et Robert Plant vous savez alors ils vont se reformer ce sera distingué une distinction néo-caperlienne alors aucune molécule n'a une action spécifique alors moi quand j'ai mal à la tête par exemple je prends Daldol et je dis schizophrénique sa mère bon je déconne parce que c'est tragique c'est amer quand même finalement les beaux labos font des trucs à peine mieux que les placebos et oui alors qu'il est beau le beaux labos et qu'il est laid le placebo bon le Prozac c'est comme la pilule du bonheur à la bonne heure dans le meilleur des mondes dirait Huxley bon les médicaments bien sûr ça peut aider et en conclusion comme on dit parfois quand le soignant ne répond pas au téléphone le patient ne répond pas au traitement merci 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 Sous-titrage FR ?